ça raconte l'histoire de madeleine alors très étrangement parce que je m'attendais pas du tout à ça madeleine c'est ma copine et je l'ai vu à la télé en fait il ya quelques années dans un documentaire qui s'appelait d'ailleurs résistante au pluriel il y avait trois résistantes dedans et je trouvais que madeleine avait tellement de charisme que je me suis il faut que je la rencontre et quand je l'ai appelé pour la première fois elle m'a dit comment vous avez mon numéro je dis bah j'ai j'ai demandé un copain elle m'a dit vous êtes bien bête parce que je suis dans l'annuaire je lui ai demandé si elle voulait faire une bd elle m'a dit oh là là on m'aura vraiment mis à toutes les sauces une bd n'importe quoi et rappelez moi dans quinze jours je me dis je vais quand même le faire donc je la rappelle m'a dit ah ah tant mieux vous m'avez rappelé parce que je me suis fait engueuler par mon copain amat qui est un réalisateur de films qui m'a dit mais madeleine t'es complètement con la bd c'est génial il faut absolument que tu fasses de la bd pour délivrer ton message aux jeunes il faut le faire et donc on a commencé comme ça on s'est rencontré et on est devenu copains et on a décidé de raconter sa vie je le fais en co-scénario avec elle et c'est l'histoire de la vie d'une dame qui a 96 ans mais qui n'a pas chômé vraiment donc elle a commencé très jeune dans la résistance elle a eu 20 ans vraiment pendant la l'insurrection parisienne et après elle a vécu une vie incroyable de journaliste anticolonialiste au vietnam en algérie au congo dans plein d'endroits elle a chopé le choléra elle a été écrasée par un camion de l'oas enfin une vie incroyable mais les trois premiers tomes qu'on raconte pour l'instant ça raconte son aventure dans la résistance comment les actions qu'elle a fait comment on rentre dans la résistance qu'est ce que c'était la résistance à l'époque donc on essaye de détailler tout ça vraiment et puis on finit par son arrestation et puis la grande bataille de la république que tout le monde a oublié qui est la dernière grande bataille de la libération de paris le 25 août de la carrière dominique berthail je le connais depuis assez longtemps ça fait longtemps qu'on fait de la bd nous on a l'impression qu'on a 22 ans mais c'est pas tout à fait vrai on a fait un bouquin sur robert capa et le débarquement et on j'étais fan évidemment de son travail et quand on s'est demandé qui avec qui on pouvait faire l'histoire de madeleine j'ai demandé à dominique directement et il n'était pas libre et dès qu'il a été libre ici et mis il est venu voir madeleine il est comme moi et comme tout le monde tombé amoureux de madeleine et voilà on a lancé la bd comme ça mais pour moi c'était très important de la voir parce que je pense qu'il a une à la fois une sensibilité une force dans son dessin et dans sa mise en couleur de bleu pour moi c'était le dessinateur qui fallait c'était la force qu'il fallait fallait quelqu'un aussi narrativement qui soit aussi solide que lui et je pense que pour nous c'est vraiment le dessinateur génial et d'ailleurs c'est le mot qu'utilise toujours madeleine quand elle parle de dominique elle dit le génial dominique bertheil donc il n'y a pas d'autre mot madeleine c'est c'est la narratrice de notre histoire c'est elle qui me raconte son histoire mais c'est aussi une grande reporter je sais que j'ai quand même écrit quelques livres mais elle en tant que journaliste alors on a écrit beaucoup sur des sujets très sensibles elle s'est beaucoup baladé donc c'est un plaisir de l'entendre déjà raconter les histoires parce qu'il ya déjà tout dedans donc après moi il faut que je retravaille je rajoute des textes rajoute des scènes des fois mais madeleine c'est une grande narratrice c'est quelqu'un qui sait vraiment raconter salut les travailleurs de la bd non je sais que vous êtes nombreux je vous connais pas mais on va faire une belle bd ensemble on a commencé d'ailleurs alors merci aux à tous ceux qui de peu ou loin travail en équipe avec nous sans qu'on les voit mais ils sont là moi je ne suis rien je suis la personne qui a vécu ça et qui par miracle est encore en vie et qui peut encore vous en parler et travailler au revoir à bientôt et même aux librains j'espère venir en septembre si vous voulez bien de temps en temps si je suis assez costaud pour ça la vie de madeleine alors évidemment on sait qu'elle est encore vivante mais elle a été condamnée à mort quatre fois elle a survécu à chaque fois elle a frôlé la mort comme je disais tout à l'heure le choléra diverses maladies des camions des balles etc donc donc elle a survécu mais comment elle a survécu finalement c'est ça qui crée le thriller dans cette histoire